Bonjour à tous Alors je travaille au commissariat l'énergie atomique et aux énergies alternatives donc l'acronyme c'est CEA au sein d'un laboratoire qui est situé en région parisienne donc à Brilleur-le-Châtel alors pour commencer je tiens à bien souligner le fait que la vocation de ce laboratoire n'est pas de faire des mathématiques alors c'est de développer des outils de simulation et d'interprétation de différents phénomènes et une des spécificités du laboratoire et bien c'est l'accès à ces bases de données multivariées alors d'origine géophysique qui s'accroissent à un rythme qui n'a pas de précédent donc je suis expert en mathématiques appliquées à ce titre mon rôle au CEA consiste à résoudre des problèmes en utilisant les outils mathématiques disponibles et en développant ces outils le cas échéant ces problèmes ne sont pas nécessairement issus de la physique et dans certains cas d'ailleurs la physique joue un rôle marginal qu'il s'agisse de mesures collectées par des instruments expérimentaux des bulletins produits par des systèmes automatiques éventuellement assistés de l'expertise humaine c'est au laboratoire ce qu'on appelle des analystes qu'il s'agisse d'algorithmes décrivant les principales étapes d'un protocole ce que l'on peut dire aujourd'hui d'une manière très générale c'est que la connaissance est formalisée au sein de bases de données alors ces bases de données peuvent prendre différentes formes des mesures des bulletins des algorithmes des brevets par exemple et la valeur conférée à une base de données est indissociable d'une phase d'apprentissage au cours de laquelle la base est structurée et ses éléments constitutifs en sont précisés l'apprentissage l'apprentissage dans ce cadre là permet également de réaliser les opérations de vérification et de validation en fait liées au contrôle qualité des données acquises alors ces nouvelles pratiques qui sont aujourd'hui amplifiées par l'accès au supercalculateur alors celui du CEA mais pas seulement et à des bases de données massives nécessite aujourd'hui le développement de nouvelles méthodes pour en exploiter tout le potentiel et mon rôle au CEA et bien c'est précisément de contribuer au développement de ces méthodes je vais commencer par une boutade mais qui disons qui est pertinente les mathématiciens aujourd'hui savent calculer optimiser modéliser et simuler et ce n'est déjà pas si mal mais pour bien comprendre il faut dire de quoi parlent les mathématiques et pour les puristes les mathématiques sont indissociables de la notion de théorème ou de preuve et pour des mathématiciens professionnels aucun énoncé n'est pris en considération s'il n'a pas été prouvé de manière irréfutable alors on sait pourtant qu'il y a des limites à ce qui peut être prouvé et à la manière dont on peut le faire les recherches sur les fondations des mathématiques par exemple ont établi qu'on ne peut pas tout démontrer car il faut bien partir de quelque part et même lorsque ce choix est fait on sait depuis un siècle environ que certains énoncés peuvent se révéler ni réfutables ni réfutables alors dans le cadre de mes activités les mathématiques sont d'abord un moyen essentiel de généraliser par delà les séparateurs disciplinaires d'extraire des règles et des structures sous jacentes aux motifs que nous pouvons observer et d'utiliser ensuite ces règles pour expliquer les phénomènes alors j'insiste sur cette notion pour souligner que de mon point de vue en tout cas les mathématiques ne se réduisent pas à des méthodes des méthodes ou des outils en fait c'est également une façon de voir les problèmes Oui j'ai encadré plusieurs stagiaires alors des stagiaires ayant suivi un master en mathématiques sur des thématiques qui sont d'ailleurs plus ou moins liées aux mathématiques et dans ce cadre peu orthodoxe ce que j'attends d'un mathématicien c'est d'abord une capacité de conceptualisation et de prise de recul sur des sujets qui sont souvent aux limites de la connaissance acquise alors dans le domaine de la géophysique essentiellement ce qui concerne le laboratoire et à mon point de vue c'est qu'en contexte de fortes concurrences et souvent ce qui permet de faire la différence et d'ouvrir de nouvelles voies Alors un des objectifs du laboratoire c'est d'exploiter la simulation et les données disponibles pour répondre à des problèmes précis et fournir des outils d'aide à la décision dans un contexte où il y a beaucoup d'informations et une capacité de calcul très élevée donc c'est ce qu'on appelle le calcul HPC typiquement le besoin de structuration est particulièrement fort et dans ce cadre l'expérience acquise au sein du laboratoire montre qu'une approche empirique aux mécanistes est considérablement moins efficace qu'une que les approches basées sur des raisonnements mathématiques rigoureux analyser et exploiter des données c'est un vrai métier de mathématicien je pense même qu'il y a peu de domaines où les mathématiques s'appliquent avec autant d'évidence bon pour qui maîtrise les processus stochastique et les statistiques et l'informatique et l'informatique j'ajouterais ne serait ce que pour mesurer les conséquences de la mise en oeuvre de tel ou tel schéma algorithme alors d'autre part les travaux récents dans le domaine de l'IA reposent sur des théories mathématiques de plus en plus complexes enrichies par les apports quasiment tous les mois tous les ans de diverses communautés de mathématiciens et recruter des mathématiciens c'est une façon également de rester couplé en fait à cette connaissance évolutive en développement dans sa propre dynamique alors les deux niveaux sont intéressants un étudiant de master ou d'école d'ingénieurs sera privilégié pour des postes qui demandent une bonne connaissance des techniques existantes lorsqu'on recrute un docteur en mathématiques l'objectif est différent on mise sur la créativité et la faculté d'acquisition de connaissances en univers non balisé un docteur a appris à résoudre des à résoudre des problèmes dont personne ne connaît la solution ce qui est radicalement différent du métier d'ingénieur plus encore qu'au siècle dernier la formation doctorale en mathématiques apporte une plus-value décisive je suis chercheur associé au centre borelli anciennement le centre de mathématiques et leurs applications de l'école normale supérieure paris saclay je le suis depuis 2014 les interactions avec des collègues mathématiciens m'ont appris que les problèmes externes aux mathématiques sont une source je dirais même un moteur de mathématiques le bon problème est celui dont la solution plutôt que de clore le sujet ouvre de nouvelles perspectives mathématiques mais pas seulement et en général les bons problèmes sont difficiles ça ne veut pas dire que tous les problèmes difficiles sont des bons problèmes à titre personnel une autre source d'inspiration se trouve dans les exemples traité dans le monde de la recherche académique alors un travail mathématique complet centré sur un seul exemple bien choisi peut parfois servir de germe à une généralisation ce qui en corollaire m'aide à conceptualiser et à identifier de nouvelles méthodes pour répondre aux besoins du CEA c'est c'est très personnel mais c'est effectivement une motivation une source d'inspiration alors pour donner quelques exemples ce fut le cas des méthodes de réduction de complexité de quelques éléments de calculs stochastiques d'inférences bayésiennes et en fait ces différentes thématiques nous ont permis au niveau du laboratoire de produire des logiciels opérationnels et en particulier des modèles qui et on a pu le montrer présente de meilleures performances prédictives sans expertise supplémentaires sur la physique mise en jeu voilà c'est un des apports en fait donc des mathématiques alors bon j'ai un point de vue je dirais relativement tranché sur cette question je suis convaincu que le 21e siècle sera celui des mathématiques et de leurs applications alors notamment au sein de disciplines qui n'avaient jusqu'à présent que peu d'interactions avec les mathématiques bon alors évidemment les laboratoires de mathématiques appliquées nouent plus facilement des contrats avec le CEA que les laboratoires de mathématiques pure et du coup l'effet réseau joue pour les jeunes docteurs mais il ya fort à parier que le développement de l'IA de certains concepts redistribuera les cartes et les contrats ces dix prochaines années alors je ne connaissais pas ce sont des collègues qui m'ont permis de découvrir ce forum moi je suis ravi d'avoir fait cette petite vidéo bon j'espère que vous en tirerez quelques informations et puis n'hésitez pas à me contacter voilà en privé pour avoir des compléments d'informations voilà sur ce je vous souhaite une bonne journée je vous dis peut-être à bientôt